Salut Louloulou, aujourd'hui je vous emmène voir Sébastien Bourdin, préparateur physique de l'ASM. Il m'a fait une petite surprise, je crois qu'il va me peser et prendre la masse grasse, donc suivez-moi. Bourdin, 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 c'était lui-là, Bourdin ! Ça va mon Kiki ? Ça va mon Elvis ? Ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir de te voir mon petit canal. Pas moi ! Allez rentrez ! Qu'est-ce que tu m'as préparé ? Tu sais bien, pendant 10 ans, on a fait la masse grasse toutes les 5 semaines. Là ça fait un petit moment que je t'ai pas vu et je pense que c'est important qu'on fasse un petit bilan tous les deux. Donc on avait le jeune Vermelaine à 110,9 kg. Oui mais ça c'était en début de saison. 112, 111, 113, à la fin là déjà le 24 mars c'était un peu plus lourd. 119,5 kg. Ça va ! T'as gardé le t-shirt, on dit 119,4 kg. Ok, masse grasse maintenant, tu vas enlever ton t-shirt. C'est quoi la masse grasse Seb ? Âme sensible, si vous voulez bien. Détournez du regard s'il vous plaît. 2,8 kg. Tout va bien. 11,4 kg. 18,8 kg. Ah là c'est celui-ci. Là tu t'es un peu laissé aller Elvis. On est à 35. J'ai marché là. 22,8%. Ah qui normalement je dois être à 18, en dessous de 18. Pour ne pas être au fat club, tu étais en dessous de 18. D'accord, donc tu as pris presque 5% de masse grasse. 5% et si on regarde, 6, 7 kg. Ouais c'est ça. Donc là Elvis il va aller en fat club, on a investi dans une machine qu'on appelle la machine à remonter le temps, c'est-à-dire qu'on va faire courir Elvis au poids qu'il avait quand il avait 12 ans. Donc c'est cette machine-là, l'anti-gravity, c'est ça ? Anti-gravity, très demi, l'altergé, voilà. Ok, contacte sur ta pleuve intercède. Fermez les gaz. C'est l'achement engagé. Roger, avant l'intérieur et l'extérieur allumé. Amor, c'est piqué. Oscar, tu écoutes ? Extraction, danger 3, ramenez-moi zéro. Latéral ne reste plus, je ne peux pas maintenir l'altitude. Correction à croissance, résultat. Sélection de secours, je ne peux pas redresser. Rupture de circuit, je ne peux... Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme biologique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le sport, le plus fort, le plus rapide. En un mot, le meilleur. Le sport, le plus rapide. Il s'agit de l'accident. Le sport, le plus rapide. Il s'agit de l'accident. Alors attends, parce que là maintenant je vais décélérer. Je vais te remettre à ton poids. Et là, ça va te remotiver pour refaire du sport. Grosso modo, je suis encore dans la norme des retraités ou tu crois que je suis vraiment, c'est alerte qu'il faut que je continue ? Je pense que ça va dépendre de quel retraité on parle. Tu peux être dans la norme légère des très gros retraités et tu peux être dans la norme énorme des retraités comme Sébastien Viars ou quelqu'un comme ça. Je pense que d'ici 5-10 ans, il va falloir que tu fasses attention quand même. Je te conseille d'acheter une machine comme ça, c'est ce qui va être le mieux pour toi. C'est un truc qui vient de la NASA, j'ai pas les moyens. On va faire un petit selfie tous les deux. Viens là mon Kiki, on se voit. Attends, bouge pas. J'ai un écran large, t'as vu ? T'as quand même la tête plus grosse que la mienne car il faut pas exagérer. Parce que je suis plus haut la caméra, tu vois, c'est pris d'en haut, ça écrase. Un bisou. Allez, ciao. Merci mon bondin. Bias à tous. Kiki bye. T'es fou, j'étais à 127, à 18 ans. J'étais une baraque afrique. J'étais une belche bis. Ça fait combien d'années que t'as pas couru à 16 kilomètres ? Jamais. Ça m'est jamais arrivé. Sauf en descente, je crois, en hyper vitesse. Putain, t'as pas pu l'acheter quand j'étais là ?